Bonjour et bienvenue dans N'est pas tous d'accord. Depuis l'arrivée de la PlayStation 3 et de la Xbox 360, les studios japonais semblent un peu à la traîne. Aujourd'hui, à part Nintendo, les meilleures ventes mondiales sont trustées par des jeux occidentaux en majorité américains. Alors la question c'est, faut-il être inquiet à propos de l'industrie du jeu vidéo japonais. Pour en parler avec nous aujourd'hui, on a Manu Vidalba de JVN.com, salut Manu, direct de PSM3, de Koichiwa, de l'autre côté on a Arnaud Decazer du magazine officiel PlayStation 3, et enfin Christophe Collet de Joypad. Alors avant de lancer les hostilités, on va faire une petite citation de Keiji Nafune de chez Capcom. Si vous ne le connaissez pas, il a bossé sur Megaman, Resident Evil, Onimusha, Dead Rising, bref c'est un bon. Et au dernier Tokyo Game Show, qui vient de se terminer, il a dit, je cite, « Personnellement, quand je regarde tous les jeux présents au TGS, je me dis, c'est terminé pour le Japon, nous sommes faits, notre industrie du jeu est finie ». Le premier truc sur lequel on peut rebondir, c'est la citation elle-même, c'est-à-dire qu'il nous explique ça. En même temps, Megaman, quand on nous en ressort une petite version sur tous les supports, ça cartonne. Dead Rising, on attend le 2. Le Resident a bien fonctionné, à part Onimusha, qu'effectivement personne n'a forcément envie de revoir. Il y a trois jeux dont on parle et qui fonctionnent plutôt bien sur leur support. Je pense que le monsieur défend ses propres jeux, il parle de l'ensemble de la production. Il a founé la moquette, on va dire. Elle est bonne, très bonne. Il a un peu tout founé, Resident Evil a raison, Christophe, ça a bien marché en Occident, bien plus qu'au Japon, parce que ça c'est la question, c'est-à-dire que ça s'est vendu plus en Occident et d'ailleurs le jeu a été complètement redesigné pour le marché occidental et non pas pour le marché japonais. On voit des trucs à la Tomb Raider, des trucs que ça prend un peu dans l'Occident. Maintenant, Kenji, je pense qu'il est un peu aussi frustré de voir qu'effectivement, son industrie n'arrive pas du tout à passer le cap de la nexgène et on peut qu'acquiescer dans le sens où il dit c'est fini, pour ces générations, en tout cas, ça s'est plié. On ne va pas dire que c'est la fuite du cerveau, mais c'est la fuite des jeux. Vous me parliez de Dead Rising 2, je crois que c'est développé au Canada, par un studio canadien. C'est fini. Tu me parles de Megaman, Megaman, ça va jouer sur notre film nostalgique, fin de l'histoire. Il y a quand même un truc intéressant là-dessus qu'il faut signaler, c'est-à-dire que là, on est limite dans une sorte de double procès, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont des difficultés, ils savent qu'il faut s'ouvrir pour fonctionner sur nouvelle génération et ils le font. Et quand ils le font, on leur explique, alors qu'est-ce que c'est que ce jeu vidéo japonais qui s'exporte son propre travail ? D'accord, si ce qu'il faut, c'est aller récupérer des studios, en l'occurrence Querellis, qui par exemple travaille avec Eidos, etc., pour mieux fonctionner et pour savoir rebondir, on ne peut pas leur faire ce procès-là, justement, de vouloir s'ouvrir à quelque chose pour fonctionner. Est-ce que ça veut dire que les Japonais ne sont pas capables de les développer sur console aux définitions ? Ça veut dire que les Japonais vont, excuse-moi, ça veut dire que les Japonais vont chercher aujourd'hui les talents et les capacités là où elles sont, en l'occurrence sur des studios qui ont démarré au quart de tour sur PS3 et 360, par exemple. Je pense pas sur NexGen, parce que sur la DS ou la Wii, ils maîtrisent, mais ils ne maîtrisent que là-dessus. Bon, ben donc. Non, mais c'est un peu deux arbres géants qui vont cacher à toi. Pourquoi les Japonais ne maîtrisent pas les consoles de la génération ? Je pense qu'ils vont maîtriser, attends, on va voir Final Fantasy XIII qui va arriver, on va voir Last Guardian et GT5, excusez-moi, c'est quand même trois jeux développés par les Japonais et a priori, ça va être à Clément, ça va être à S4. Tu parles de trois jeux et ça fait déjà quelques années que les consoles sont là. Quels autres exemples ? Je pense que c'est un peu perfectionniste. Ah, quelques exemples, il n'y a pas Yonetta qui arrive aussi de chez eux. Voilà, ça arrive, mais jusqu'à présent, l'état des lieux est un peu inquiétant. Pour une raison simple, c'est qu'au lancement, il y a probablement une erreur de jugement qui consiste à considérer qu'on n'en aura pas particulièrement besoin. La Wii démarre au quart de tour, on scale sur la Wii. La DS qui est arrivée avant, c'est le carton qu'on connaît, donc on part à gogo sur la DS. La 360, on ne voit pas bien, on n'a pas spécialement ni l'envie de développer dessus parce que c'est de la Xbox, parce que c'est Microsoft. Et la PS3, on fait une erreur dessus. Déjà, moi, j'aimerais faire un petit point sur le Japon en lui-même. C'est-à-dire que c'est un marché qui est très égocentrique. C'est fermé sur lui-même, qui ne s'exporte pas du tout. Aujourd'hui, il y a une perte d'engouement totale des Japonais pour le jeu vidéo. Ça, c'est une réalité. Les ventes de jeux sont en chute libre. Les ventes de consoles sont en chute libre, même si il y a un petit pic avec la PS3. Sur nouvelle génération. Les seuls qui ont marché sont restés. C'est effectivement la DS et la Wii. C'est-à-dire des anciennes générations, les trucs qui se vendent. Ils vendent encore beaucoup le jeu PS2. Alors justement, si ça se vend encore beaucoup sur PS2, est-ce que c'est parce que les développeurs japonais n'ont pas réussi à apporter un engouement pour la PS3 ? C'est parce que le marché japonais ne veut pas de HD. Ça ne l'intéresse pas. Ils n'ont pas de dalles 140 cm. Ils s'en foutent. On parle de jeu vidéo ou on parle de HD. À la limite, dans ces cas-là, il faut cerner le débat. Si le jeu vidéo, c'est la PS3 et la 360, il y a un problème. Si le jeu vidéo, c'est ces consoles-là, la PlayStation 2 qui reste encore, la DS, la PSP et la Wii... Non, mais moi, si tu veux, j'ai eu une longue discussion avec un éleveur japonais. Il me dit aujourd'hui, effectivement, les jeunes japonais sont très peu intéressés par le jeu vidéo. Ce qui intéresse aujourd'hui, c'est le social network, c'est-à-dire qu'ils font du chat. C'est que du téléphone portable. Ils font du chat de téléphone portable. Il y a les quartiers entiers qui se font du chat entre maisons sans se connaître. C'est ça l'engouement. Ils vendent des téléphones. Ils ont été obligés de limiter la vente de téléphones portables à deux parents par personne parce que c'était un truc d'enfer. Le jeu vidéo n'intéresse plus beaucoup les japonais. Et à partir de là, les studios disent « Bon, puisque ça n'intéresse pas les japonais, on va s'ouvrir vers l'extérieur. » On va s'ouvrir vers l'extérieur. Et donc, ils cherchent des pistes, comme tu disais tout à l'heure, ils vont voir Eidos pour Square Enix. Capcom va effectivement délocaliser ses studios. Et en fait, ils n'ont jamais investi, et on en parlera peut-être pour Konami tout à l'heure, ils n'ont jamais investi sur des moteurs de nouvelle génération. Ils se sont dit « On vendait 500 000, 10 millions, 600 millions de jeux en old-gen sur PS2. On va prendre la même formule, on va l'adapter à un examen, sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. » Resident Evil 5 est un contre-exemple pour le coup. Il a été développé au Japon, il a plutôt bien fonctionné à l'Occident. Est-ce que c'est une des rares exceptions ? C'est une des rares exceptions. Et encore une fois, quand tu regardes Resident Evil 5, qui se démarque pour moi totalement des premières... Plus que Resident Evil 5, Capcom d'une manière générale. Capcom d'une manière générale, se délocaliser, s'est ouvert énormément vers l'Occident et a fait venir énormément de gens de l'extérieur, ce qui est très beau pour le Japon. et surtout Resident Evil 5. Moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup aimé parce que pour moi, ça s'est trop détaché de la série. C'est du Hollywood, c'est du Tomb Raider. Ça veut dire que ça marche encore. Ça marche encore parce que ça va taper dans les trucs occidentaux. Et là, on vient dans le faux procès qu'on faisait. C'est-à-dire que quand on développe à tout prix japonais, ça ne fonctionne pas parce qu'on ne sait pas se renouveler. Et quand un développeur japonais fait l'effort d'aller chercher autre chose, on dit « Ah oui, mais regarde, tu pars sur de l'occidentalisation, tu renies ». Alors, il faudrait savoir. Encore une fois, je pense que vous vous trompez en sujet pour moi. Il n'y a pas si longtemps, quand on parlait jeux vidéo, on parlait Japon, ça nous faisait tous rêver. En réalité, ils ont leur machine, ils savent développer, c'est incroyable. Qu'est-ce qui te fait rêver maintenant ? Je te dis, à quoi vous jouez aujourd'hui ? Tu es en train de me citer trois jeux. Venturismo 5, qui est annoncé depuis 20 ans, qui va être très bon, que je ne vais pas critiquer, mais qui commence à être talonné. Oui, je pense que sur le papier, il s'annonce bon en tout cas. Qui est talonné par Forza Motorsport, même s'il n'arrive pas à ce niveau, pour moi, il est talonné. L'Eswarion, c'est juste un bon crossover entre Ico et Shadow of Colossus. Non, fin de l'histoire. C'est juste un crossover. Tu as beau parler, tu as beau parler, attends, tu... Tu as beau parler, c'est juste un super crossover. Et l'autre, Final Fantasy XIII, après le 14, 15, 16, 18, 22, on aura toujours des oreilles de lapin, ce sera toujours la même chose. Je veux dire, alors, on surfe, on surfe sur PS2, il n'y a pas si longtemps, on nous sortait des wagons de RPG tous les six mois qui étaient très bons, pourtant, je ne suis pas fan, mais qui étaient très, très bons sur PS3 ou 360. Je vais faire une entorse. Il y en a, ça arrive un peu, justement, ça a mis très longtemps à développer. Il y en a encore, il y a quelques-uns qui arrivent, il y a le Tales of qui arrive, il y a le Star Wars 1 qui arrive sur PS3. D'ailleurs, on va faire un dossier sur les RPG jambes, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui se crée. Maintenant, le problème, c'est que techniquement, sur la rue, et FF13, c'est un jeu tous les 15 piges. Et comme je disais, GT5, je suis Sony, j'adore GT5, mais quand tu vois que NFS, sur le temps de développement GT5, ils vont avoir vendu juste 15 fois plus de jeux moins bons en en sortant un tous les ans, et GT5 va arriver, il génère une attente de folie. Il va forcément être déceptif. Il va forcément être déceptif. On ne peut pas attendre un jeu de 10 ans et ne pas exiger la perfection. Sauf qu'on peut, sans être accusé de mauvaise foi, considérer qu'en 2010, en ce qui me concerne, moi, et je ne pense pas être le seul, on va avoir parmi les jeux les plus attendus, très clairement, en haut, haut du panier, FF13, voire le 14, pour les clients de ça, The Last Guardian, Bayonetta, Capcom, d'une manière générale. The Last Guardian en 2010, c'est sûr ? Hein ? Lequel ? The Last Guardian en 2010, c'est l'annonce. The Last Guardian en 2010. Juste pour une petite question, à quoi vous jouez en ce moment ? Est-ce que ce sont des jeux occidentaux, des jeux japonais ? En 2009, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Non, 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 ne t'es pas, mais c'est le débat qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire sur quelle console ? Peu importe. Ah bah oui, peu importe, il est là le truc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, sur PlayStation 3, je peux te dire que je joue à Uncharted, je joue à Uncharted 2 sans bouger, et que j'attends Assassin's Creed, etc. Maintenant, après, sur DS, c'est pas la même histoire, sur Wii, c'est New Super Mario Bros que j'attends, mais là, on dit tout de suite, ah bah oui, mais c'est Nintendo, alors Nintendo, c'est l'exception. N'empêche que c'est New Super Mario Bros qu'on attend, et des choses à l'entendre. Nintendo, c'est les seuls qui arrivent à marier leur technologie avec leurs jeux, vraiment, ils font quelque chose de très bien, que ce soit sur DS ou sur la Wii, ils arrivent vraiment à nous proposer des choses vraiment sympathiques. Et encore une fois, en termes de résolution, on reste sur des écrans métiers, on reste sur un marché très japonais qui fonctionne très bien à l'export, comme quoi, comme tu disais tout à l'heure, le contraire, c'est qu'à partir du moment où ils développent japonais, ils font un truc très design et japonais, c'est reconnu à l'Occident. Et le problème du décalage de la Resident Evil 5, c'est qu'ils sont allés vers l'Occident, mais ils ont pris un tampon. Est-ce qu'on peut espérer que pour la prochaine génération de consoles, éventuellement, les Japonais vont peut-être se réveiller un peu plus tôt quand ont de nouvelles technologies ? Est-ce qu'ils seront encore là pour la prochaine génération ? Est-ce que les jeux jeux prêts seront encore là ? À partir du moment où là, ils sont probablement en train de faire l'effort, comme le fait Idos, comme le fait Capcom, aujourd'hui, dans cette période qu'on pourrait qualifier de transition, faire l'effort d'aller chercher des studios européens, d'aller chercher des studios américains, on peut espérer, en tout cas moi, je l'espère, que sur la prochaine génération, l'erreur de démarrage qu'ils ont fait là, ils l'apprent à la prochaine génération. Mais mis à part Last Guardian et Bayonetta peut-être, pourquoi les Japonais n'arrêtent pas à faire d'autres jeux dans cet esprit-là, japonais, mais qui peuvent plaire à l'Occident ? La particularité du jeu japonais, est-ce qu'il est en train de se perdre ? C'est mes deux amis, je les aime beaucoup, mais ils n'ont pas parlé de MGS, ils ont un peu oublié, qui est un peu aussi l'exception, qui confirme la règle, parce que là, pour le coup, on a quelque chose de complètement japonais. D'ailleurs, historiquement, MGS se vend plus à l'Occident qu'au Japon depuis le début, mais pourtant, c'est un jeu complètement designé japonais, comme quoi, il y a encore quelque chose. Maintenant, pour répondre clairement à ta question sur l'industrie du jeu vidéo japonais, je pense qu'elle est finie. Par contre, où elle peut rebondir, c'est effectivement, je pense que dans les années à venir et sur la nouvelle génération, on aura 5 mégagigas gros développeurs qui seront des consortiums ou des conglomérats de différents auditeurs comme Square, Enix, Eidos, et pourquoi pas d'autres trucs, ils vont s'associer et on va faire des jeux plus mondialisés. Donc la spécificité du jeu japonais disparaît. Elle va disparaître. Elle a commencé à disparaître déjà. Je reviens là-dessus, je pense qu'il y a un problème de perception de quel jeu on parle, c'est-à-dire que ça soit Sega, que ça soit Capcom, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que grosso modo, les comptes financièrement, ce n'est pas affolant. Sur DS, sur Wii, sur PSP, ça fonctionne. Donc d'ici, il y a un problème d'attente, il y a un problème technique parce qu'on est énormément accro à ça, mais si on prend un peu de hauteur, est-ce que ces boîtes fonctionnent ? Oui. Est-ce qu'elles vendent des jeux ? Oui. Donc, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'à un moment, le français, je le vois. Elle ne vend pas autant de jeux que des studios de jeu. Elle vend des jeux Wii, il a dit. Oui, des jeux Wii. Mais d'accord ! On exclut la Wii. C'est des jeux vidéo. C'est tout. Non mais, c'est du jeu vidéo. Non mais, est-ce qu'on n'est pas d'accord là-dessus ? On n'est pas tout d'accord. Est-ce qu'on est d'accord que la spécificité du jeu japonais aujourd'hui, elle est en chute libre ? Elle est en chute libre. Attendez. Prenez la fin de PS1, la fin de PS2, c'était les jeux, il fallait parler japonais pour jouer au jeu. Sur nouvelle génération ? Aujourd'hui, tu parles japonais, tu ne joues rien. Sur nouvelle génération, parce que sur ces consoles, par définition, on ne peut pas se contenter de vendre quelques jeux sur l'archipel. Même sur Wii DS, à part de la refonte ou de la repasse ou de la réadaptation de concepts qui ont déjà été utilés 200 fois, et non pas pour critiquer la concurrence, qu'est-ce qu'il y a de nouveau des japonais ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de nouveau ? Vous vous êtes peut-être trompé un peu de débat. Là, on parle de créativité. Moi, la créativité, dernièrement, par exemple, en Europe, on l'a vu avec Mirror's Edge qui s'est complètement planté, mais pour moi, c'est une vraie créativité. On a plein de choses comme ça. On va avoir du... Attends, non mais c'est vrai. Un résident de ville. Dead Space, c'est le Chartèche. Oui, sauf que c'est un résident de ville qui a réussi. Non, c'est pas d'une créativité folle, mais j'adore regarder ça. Mais voilà, on parle de créativité, de prise de risque, et je pense que l'Occident, c'est facile de dire l'Occident, mais l'Occident, que ce soit l'États-Unis, enfin, l'États-Unis ou l'Europe, vraiment, on en rend de la création. Il y a un fourmillement de petits jeux, que ce soit des gros blockbusters ou des... Enfin, plutôt, de grosses compagnies, ou que ce soit de petits jeux, tu vas avoir sur l'Xbox Live, sur le PSN, ainsi de suite. Tu vas avoir une vraie création, un vrai pool de création. Il y a quoi au Japon ? Il y a quoi au Japon ? On a eu dernièrement, ce qui m'avait marqué, c'était Okami. Okami, il m'avait marqué. T'as eu quoi d'autre, mis à part des suites, de suites, de suites ? C'est pas de la création, ça. Il y a Bayonetta. Ça a été développé par la japonais, je ne me rappelle plus qui. Il y a Bayonetta ? Hein ? C'est qui déjà ? Pour moi, il y a Bayonetta qui. Et encore, ça reprend le créneau laissé par... Bayonetta, c'est un Devil May Cry et de toute façon, tout ça va se faire démonter. Mais tout ça va se faire démonter par un God of War. Mais si on va sur ce terrain-là, un jeu comme Uncharted, autant il est bourré de qualité, autant la première d'entre elles, c'est pas non plus la créativité. Ah non, pas du tout. Oui, mais ça apporte quelque chose aux jeux vidéo. Même si c'est pas créatif, ça apporte quelque chose aux jeux vidéo. C'est une dimension Hollywood. Ça apporte de la mise en scène des hommes de caméra. Ça tire le jeu vidéo vers le haut par la réalisation, par tout ce qui s'ensuit, la réalisation hollywoodienne, c'est ce que tu veux. Tu crois que FF13 ne va pas tirer vers le haut, les jeux vidéo ? Tu crois que GTA V ne va pas tirer vers le haut ? Alors moi, j'annonce, et je n'ai pas joué Final Fantasy XIII, je pense que les 20 premières minutes, on va affronter des mollusques. Voilà, t'as vu, je suis super doué. Putain, je suis un tueur. Non, mais c'est vachement intéressant parce que le procès d'intention, il est là et on y revient encore toujours. C'est-à-dire que si on se renouvelle en restant dans une sphère qui est quand même balisée, connue, on fait des suites, des suites, de suites et ça ne plaît pas. Et si on part dans une autre direction, ah oui, mais attendez, vous perdez votre spécificité. C'est-à-dire que grosso modo, les éditeurs japonais, ils sont perdants surtout la vie. Ce que tu veux nous dire, c'est qu'ils sont incapables de partir dans une autre direction tout en gardant leur spécificité. C'est ça que t'es en train de me démontrer tout à l'heure. T'es en train de me dire qu'ils sont incapables de partir dans une autre direction tout en gardant leur spécificité. Final Fantasy XII, quand il arrive, il prend des directions complètement folles. FF XII. Et ça reste du FF XII. Le XIII, on va lui faire le respect d'attendre de le voir arriver. Attendons, mais ce que je veux dire, c'est qu'à FF XIII, on l'attend depuis perpète. Comme d'habitude. J'étais ça, on l'attend depuis perpète. Comme d'habitude. Encore une fois, je ne vais pas critiquer les jeux, mais ce ne sont que des suites. Il ne faut pas le prendre mal, mais c'est des suites. D'accord. Quand tu regardes... C'est une bonne suite. Le vrai truc, je vais parler de suite, je ne vais pas faner, je ne vais pas fâcher, pardon, pas faner. Quoi que le jeu commence à être un peu fané, je vais parler de PES par rapport à FIFA. Depuis qu'il est passé sur Next Gen, c'est pas bien. Depuis qu'il est passé sur Next Gen, il commence à boiter. Je ne vais pas parler du prochain, parce qu'on ne l'a pas testé et tout ça, on va attendre de voir. Mais jusqu'à présent, PES... La différence, c'est que là, on parle de Konami. Là, on parle de technique, surtout. On parle de moteur. Il y a un problème. Les mecs, ça ne va pas se remettre en question. Il y a un problème de moteur. Le prochain Castlevania, un God of War génial qui est développé en Espagne. Sous la houlette de Kojima. Non, mais qui est développé en Espagne, les gars. En Espagne. Il y a beaucoup de trucs sous la houlette de Kojima. C'est incroyable. Silent Hill, Climax. C'est chez Climax. C'est la volonté des canadiens et les canadiens, je ne sais plus. C'est pas de s'ouvrir. C'est pas de s'ouvrir. Je pense qu'ils ne savent plus le faire. Ils sont obligés de venir en Occident pour faire des trucs peut-être qu'ils sont un peu plus formatés. Je suis d'accord. Mais c'est surtout qu'en effet, que leur marché est peut-être, je ne dirais pas moribond, mais leur marché est en chute libre. Et qu'ils cherchent. Ils disent, le jeu se vend aux Etats-Unis, à mort, en Europe, un peu moins, et fin de l'histoire. Un petit truc à dire. C'est ça. Encore une fois, les marchés japonais s'écroulent sur les ventes. Juste un petit bilan. Ils s'écroulent sur les ventes. Techniquement, c'était les animations à la main et c'est la mock-up aujourd'hui. La machine capture. Ils ne sont pas équipés. Donc techniquement, ils sont à la rue. Ils ne savent pas sur quel pied lancer savoir s'ils gardent leur spécificité ou s'ils s'ouvrent pour vendre aux Etats-Unis. Et il y a une perte d'engouement totale des Japonais pour le jeu vidéo. On a le droit d'être inquiet. On a le droit d'être inquiet. Un dernier mot. Moi, je dis, ils ne souhaitent surtout pas que le marché du jeu vidéo s'écroule au Japon. Je pense que c'est ce qui tirera toujours le jeu vidéo vers le haut de par sa créativité. Et pour ça, il faut qu'ils gardent leur spécificité. Si on est à droit, un dernier truc. Moi, malgré tout, c'est un procès que j'ai du mal à comprendre parce que de deux choses l'une. Soit on parle de nouvelle génération et ils font l'effort de venir vers des studios européens et américains pour marcher sur ces territoires et tout va bien. Ou alors, on est sur de la Wii et de la DS. Ça marche ici, ça marche là-bas, c'est purement japonais et ça fonctionne aussi. Donc, c'est un procès, malgré tout, que je ne comprends pas très bien. Même si, effectivement, on est sur une période qu'on peut qualifier de transition en termes de nouvelle génération. Enfin, j' remarque quand même qu'on est tous pratiquement en noir, on est en deuil. Sauf Arnaud qui lui... J'y crois, j'y crois. Là, il y croit à Arnaud. Autrement, on est tous d'accord. On va se quitter là-dessus. Merci à tous. Merci Manu, Dag, Christophe, Arnaud. Et à très bientôt pour une autre émission. S'il y va. Sous-titrage ST' 501